— Merci à vous. Bonjour à tous et bienvenue à cette 20e rencontre du Forum urbain. C'est bien la rencontre du Forum urbain. Donc si vous attendez Jean-Luc Mélenchon ou son hologramme, c'est au-dessus. Voilà. Alors cette séance, elle est encore une fois consacrée à la question des métropoles. Mais vous allez voir que ce soir, on va plutôt l'aborder en creux, c'est-à-dire plutôt à partir des critiques faites à l'égard de la métropolisation, des résistances qu'elle suscite et des contre-modèles aussi qu'elle fait émerger. Alors jusqu'en 2015, métropole, métropolisation, ça ne parlait pas à grand monde, sauf un petit sénacle d'élus et de techniciens, voire d'universitaires. Mais par la grâce du langage politique et juridique, ces termes sont devenus quasiment des composantes des conversations quotidiennes, notamment à Bordeaux. Alors pourquoi 2005 ? Parce que, 2015 pardon, parce que 2015, comme certains sans doute le savent, c'est l'année où a été votée la loi MAPTAM qui permet l'affirmation des métropoles. Et donc c'est la première fois que le terme de métropole rentre dans le droit français. Alors certains vont s'en réjouir, considérant qu'on a là enfin une forme de reconnaissance du fait urbain en France, fait urbain qui avait été peu reconnu par le droit. Mais parallèlement, ce mot va aussi permettre que se cristallisent des mécontentements des critiques qui existaient jusque-là plutôt à l'État gazeux, faute de pouvoir s'arrimer sur un mot. Alors, et on voit depuis se multiplier des critiques sur la métropole, contre la métropole et la métropolisation, critiques contre sa manifestation institutionnelle, la création de structures interclinales géantes, soupçonnées de violer la sacro-sainte souveraineté municipale et d'éloigner le pouvoir des habitants, mais critiques aussi contre son incarnation plus, disons, géographique, la métropolisation, c'est-à-dire la concentration des hommes et des fonctions dans la fraction supérieure de la hiérarchie urbaine, on va dire, au détriment le plus souvent des petites et des petites villes et moyennes villes. La métropolisation, c'est également l'étalement urbain, la concurrence toujours plus grande pour accéder aux lieux centraux, la gentrification, et puis c'est aussi l'allongement des distances pour s'en rendre à son travail. Alors, ces critiques, elles ont aussi une manifestation éditoriale, j'en veux pour preuve trois ouvrages que je vais citer parmi d'autres, Contre Rallille, donc bouquin qui, comme son nom l'indique, porte une critique des projets urbains à Lille, sous-titré Une critique de l'utopie métropolitaine, et puis Habiter contre la métropole, qu'on doit un conseil nocturne, alors qu'il se trouve, si on lit dans entre les lignes, être un conseil mexicain, voilà, un collectif mexicain. Et puis, enfin, ce qui nous réunit ce soir, Les métropoles barbares, écrit par Guillaume Faburel, ici présent, qui est paru dans un premier temps sous une forme de livre broché et qui vient de reparaître sous sa forme, sous une forme de poche, ce qui en dit long sur son succès, succès de librairie, mais aussi succès politique, puisque ce livre a obtenu le prix du livre d'écologie politique. Alors, pour parler des métropoles barbares, Guillaume Faburel nous a fait plaisir de sa présence. Guillaume Faburel est professeur à l'Université de Lyon. Il a beaucoup travaillé sur des questions d'environnement, d'inégalités environnementales, avant, plus récemment, de se livrer à cette critique de la norme métropolitaine. Et pour discuter de cet ouvrage, Anne Goudot, juste à ma droite. Alors, Anne Goudot, vous êtes ingénieure de recherche au sein du laboratoire d'économie Greta, mais vous vous définissez avant tout comme ethnologue et ethno-ouffeuse. Alors, vous expliquerez ce que c'est, mais en gros, vous travaillez dans le cadre d'un projet qui s'appelle Écopiste, sur la contribution des expérimentations citoyennes à la transition écologique. Et donc, du coup, vous avez été confronté, vous avez été observé, via la pratique du woofing, et via la pratique d'une vie nomade, à des, justement, des contre-projets, des projets contre-métropolitains ou anti-métropolitains. Et puis, pour en discuter aussi, Claude Lacour, à l'extrême gauche de la table. J'aurais dû être à droite. Vous êtes professeur émérite d'économie à l'Université de Bordeaux, et vous avez beaucoup écrit, justement, sur les économies urbaines et la métropolisation. Et puis, plus récemment, vous avez co-animé avec Marina Honta un atelier de prospective du Forum urbain dans le cadre de Bordeaux Métropole 2050. Alors, Guillaume Faburel, pour entrer dans le vif du sujet, première question, pourquoi parler de métropole barbare ? Parce que le titre est sympathique. Alors, pourquoi parler de métropole barbare ? Déjà, merci pour l'invitation. Je suis assez content d'être dans The Place to Be, parce que Bordeaux est quand même dans les métropoles, le lieu où il faut être, avec Montpellier et Lyon. C'est le triangle des Bermudes. Alors, Montpellier, j'y ai vécu. Ils m'ont fatigué. J'en suis parti. Puis Lyon, j'y travaille. Et puis, il me fatigue un peu. Donc, je suis là ce soir. J'espère que je ne vous fatiguerai pas, du coup. Alors, pourquoi barbare ? Je vous proposerais bien qu'on sorte tous et qu'on allait faire une petite balade urbaine pour voir en quoi la barbarie se manifeste entre les zones piétonnières bien pavées et les chantiers qui sortent de terre à longueur de journée. Alors, le terme est peut-être un peu fort. Il faut le préciser. Mais ça part de là, en fait, fondamentalement. Si jamais vous vouliez piquer un petit roupillon pendant l'heure qui suit, en tout cas mes 20 minutes à moi, c'est maintenant. Ça tient en ça, en fait, fondamentalement. La barbarie, c'est un bio-pouvoir généralisé, un conditionnement des corps, des organisations de nos vies qui sont dorénavant à une vitesse totalement démesurée qu'on n'a pas connue à l'échelle de l'histoire urbaine. Et pour lequel, bien évidemment, on ne nous a pas réunis en vue de démocratiquement décider d'un destin qui nous serait commun. Donc, le terme de barbare, a priori, sur le titre, c'est un bon mot, mais il a quand même, de mon point de vue, une certaine épaisseur. En tout cas, il guide un peu l'ouvrage sous cet égide-là. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de processus qui sont engagés, plutôt dans les villes qui souhaitent compter, qui sont dans une concurrence territoriale acharnée et que ça bouleverse toutes les esthétiques urbaines, tous les paysages, les modes de vie et leurs existences, et tout ça avec des intérêts économiques bien sentis et des intérêts politiques non moins consentis, donc des alliances objectives, comme on disait à la grande époque. Donc, la barbarie est toujours un terme, en soi, de la civilisation, soyons clairs. Qui dit qui sont les barbares ? Ceux qui détiennent la puissance civilisationniste. Bon. Quelle est la civilisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? Tout simplement, celle qui fait que l'urbain généralisé est le bras armé d'une économie mondialisée. Et l'urbain généralisé, aujourd'hui, son point d'expression, d'incarnation, de cristallisation, c'est la métropolisation. Alors, qu'on s'entende bien métropole barbare, on aurait pu mettre plutôt métropolisation barbare, puisqu'il ne s'agit pas simplement de nouvelles institutions proposées par la réforme territoriale dont Gilles rappelait l'existence, 2014-2015. Non, c'est véritablement l'entièreté du monde qui est faite à la main de la métropole et de la métropolisation. Alors, du coup, ça consiste en quoi concrètement, cette barbarie ? Elle est d'essence économique et politique, je vous l'ai déjà dit rapidement. Elle n'est pas discutée, elle est un fait, pour moi, de déni démocratique assez caractérisé. Économiquement, c'est un stade dit post-industriel. De nouvelles activités économiques viennent se concentrer et se polariser dans les espaces métropolisés, au détriment d'un certain nombre de catégories sociales qui n'ont plus le droit d'y résider. Il y a des phénomènes d'exclusion et d'éviction. Auparavant, on avait besoin de la classe ouvrière à proximité. C'était le système productif. Dorénavant, on fait venir des biens de l'autre bout du monde. On n'a plus besoin de cette proximité. Donc, il y a des exclusions, des évictions à foison. Des phénomènes de ségrégation et de gentrification qui sont accélérés. Ça, c'est pour le domaine social, mais on pourrait en discuter des heures. D'ailleurs, peut-être dans les échanges, on pourrait y revenir. C'est indéniablement un élément de la barbarie que je décris dans l'ouvrage. Il y a quand même une deuxième chose assez fondamentale. Et là, pour le coup, le déni démocratique me semble encore plus problématique. C'est que le fait métropolitain, c'est une urbanisation généralisée du monde. Cette urbanisation généralisée du monde n'a pas beaucoup de vertus écologiques. C'est même pour moi, sincèrement, la raison première de l'écocide qui est engagée. Mais pour des raisons à la fois d'ordre matériel et immatériel. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut absolument, j'y reviendrai certainement un peu plus tard, mais nous convertir à l'idée de cette nécessité naturelle de tous vivre agglomérés. Ça ne date pas d'hier à l'échelle des villes, mais néanmoins, le fait métropolitain signe une densification du geste de polarisation et de densité. Et une accélération de ce mécanisme ou de ce phénomène-là sur les 30 ou 40 dernières années. Sauf que les vertus écologiques de cette réalité, il faut se lever tôt pour les trouver. Puisque le fait urbain général, alors ça dépend des définitions que l'on donne à la ville. En France, c'est à partir de 2 000 habitants. Au Danemark, c'est 200 habitants. Au Japon, c'est 50 000. Imaginez comment ils ne se sont jamais réunis pour se mettre d'accord. Mais néanmoins, le fait urbain, c'est 55 % de la population mondiale. C'est 70 % annoncé en 2050. Mais c'est plus de 60, 70, 80 % de consommation énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution multiples et variées. Donc il y a bien aussi quelque chose qui est du ressort de la crise écologique qui se joue derrière. La barbarie, pour moi, est aussi du ressort écologique. Ce n'est pas simplement des phénomènes sociaux ou une sociologie. Et au croisement des deux, je m'arrêterai là, mais parce que j'ai commencé par là, c'est-à-dire la manière dont on vit ces choses-là. Au croisement des deux, il me semble quand même que le déni démocratique est particulièrement vif dans un domaine, parce qu'on n'est pas obligé d'être expert du fait sociologique ou du fait écologique. Mais il y a néanmoins quelque chose qui a été passée un peu sous silence, mais il n'y a pas de théorie du complot néanmoins, c'est que ces choses-là qui embarquent nos existences, qui déterminent nos conduites, qui façonnent nos vécus, n'ont jamais été discutés, je l'ai déjà dit, mais surtout commencent à susciter quelques questions. Parce qu'il y a des véhicules anthropologiques qui sont mobilisés, parce qu'il y a des types de torsions qui sont réalisés. On est sommé d'accélérer et d'être dans un mouvement incessant. On est plus qu'amené à être diverti et saturé d'informations en permanence. On est enjoint d'être connecté pour être éventuellement joignable, mais surtout éventuellement surveillable. Il y a là tout un tas de tropismes, tout un tas de véhicules d'ordre anthropologique qui, par le mouvement incessant, le divertissement permanent, la connexion numérique, et on pourrait, comme ça, des heures durant, voir quels sont les véhicules en question, mais surtout derrière, la fatigue que ça peut générer, le sentiment de suffocation, d'étouffement, de déprise de sa propre existence. Et ça, c'est en train d'advenir. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de questions d'ordre existentiel simple sur l'habité métropolitain, les villes métropolisées. Sont-elles véritablement un habité appréciable, acceptable ? Proposent-elles ces villas, véritablement des passions joyeuses ? Sommes-nous pas un peu fatigués par ces réalités qui ont une mutation incessante ? Et il n'y a qu'à sortir d'ici, mais aller dans d'autres métropoles pour voir concrètement où en sont les chantiers. On a des villes métropolisées qui sont des chantiers à ciel ouvert. Il y a un rebond productif derrière cette chose-là. Il y a une accélération. Il y a un accélérateur à particules. C'est ça, le fait métropolitain. Il faut étendre le périmètre pour tenir cette chose-là. Tout ceci, sans qu'à aucun moment, nous, on n'était ni consultés, encore moins concertés. Voilà, pour moi, la barbarie. Elle est d'ordre sociologique, écologique et politique. Et alors, comment est-ce que tu peux revenir sur les processus, les mécanismes politiques et économiques qui nous ont conduits dans cette situation ? Alors, juste pour rappel, parce qu'il y a un méta-récit de cette chose-là. Il y a un imaginaire qu'on est sommé, a priori, d'intégrer. Voilà, qui est celui que c'est bien pour tout le monde. Alors, on y va, bien évidemment, de la logorée, de sa logomachie, du marketing territorial. Voilà, une ville aimable, une ville douce, une ville frugale, une ville durable. Enfin, métropole, bien évidemment. Toutes ces choses-là sont utilisées à foison. Ça sature même les messages de la communication et du marketing territorial. Il y a bien donc un enjeu, d'ailleurs, c'est de nous faire aimer cette chose-là. Nous faire aimer cette chose-là, c'est simplement nous faire accepter la surdensité. Nous faire, du coup, apprécier ce que pourrait être la repolarisation du capital, parce que c'est bien ça, le fait métropolitain. C'est un capital mondialisé qui va avoir la ville et la grande ville grossissante comme lieu d'encastrement. Lorsqu'auparavant, on était plutôt, par les industries, peut-être, à d'autres échelles ou en tout cas, dans une diversité des lieux et des territoires qui pouvaient être directement concernés. Donc, si le lieu idoine, totem du capitalisme mondialisé est celui des villes métropolisées, là où l'économie va se réencastrer, par cette accélération et par ce mouvement, par la question du divertissement et de la connectique, bref, par de nouvelles filières de la green economy, si vous le souhaitez, parce qu'on est aussi dans le monde un peu de l'anglicisme verbeux, voire du globish évident, eh bien, c'est l'idée que polarité et densité nous sont nécessaires, nous sont une nécessité vitale. Or, cette chose-là n'a jamais véritablement été discutée et encore moins collectivement acceptée. Donc, les ressorts premiers, pour moi, de cette chose-là, ils sont d'ordre économique et politique, je le disais, un capital qui se redistribue, des filières qui se renouvellent, on est clairement dans une ère qui se veut culturelle, tardive, dématérialisée, voilà, d'un capitalisme post-industriel, je dis post-industriel pour nous, parce qu'il y a bien des industries qui continuent à creuser et à excaver pour pouvoir nous nourrir chaque jour durant, d'accord ? Donc, ce n'est pas si post-industriel. En tout cas, nos pays se sont désindustrialisés, entre guillemets. Donc, il y a bien une économie qui a une singularité, il y a bien un politique qui lui-même a emboîté le pas, voilà, par de nouveaux pouvoirs qui ont été attribués aux territoires urbains, c'est la réforme territoriale dont on parlait, mais le mécanisme central, pour moi, au croisement des deux, c'est de nous faire adhérer à ce projet de la surdensité et de la repolarisation de l'économie et des pouvoirs urbains qui peuvent l'accompagner. Or, j'attire tout de suite votre attention sur le fait que la densité a toujours été, effectivement, d'un intérêt premier pour les rendements économiques et pour les gouvernements politiques. Ça, c'est un fait de civilisation, c'est une construction de la civilisation de nous laisser entendre et croire que nous aurions ce besoin premier de tous nous regrouper. Alors, ce soir, ça peut marcher, remarquez la taille, a priori, pose aussi question, du nombre de personnes, la promiscuité et l'entassement seraient notre dessin commun, un désir profond que nous aurions tous en nous. Moi, personnellement, ce n'est pas le cas, on pourra en discuter après si vous le souhaitez, ce n'est pas un problème, mais la question de la densité est bien posée aujourd'hui et les mécanismes sont bien des mécanismes de densification et de polarisation à des fins de rendement et de gouvernement, le rendement économique, tout simplement, parce que le sur-profit a besoin de la proximité et le gouvernement politique, parce que plus on est nombreux, plus il faut des règles de conduite et plus il faut nous organiser. Donc, il faut des légitimités politiques pour organiser tout ça. Donc, la densité à l'échelle de l'histoire des villes, cette densité a été progressivement énoncée comme un imaginaire du désir, voilà, à l'ère industrielle ou thermo-industrielle, c'est le capital non moins industriel qui a continué cette œuvre et a, plus que continué, a créé une, comment dire, une amplification assez radicale et un grossissement tout à fait remarquable de ce que sont les villes industrielles. La contre-réforme néolibérale, celle qui crée les métropoles des années 70-80, va encore accélérer dans cette roue sur une autre base économique avec d'autres pouvoirs politiques, mais toujours ce méta-récit du désir que nous partagerions de nous regrouper, de nous agglomérer éventuellement par la proximité, et bien de faire lien, de faire relation. Donc, en fait, pour moi, s'il y a au croisement de l'économique et du politique une raison première, il est du côté des imaginaires, en fait, voilà. C'est-à-dire qu'il y a bien, au-delà du marketing territorial et des mots qui saturent la pensée dominante, il y a bien, comment dire, une vieille antienne que l'on retrouve dans les courants progressistes et culturalistes, qu'on trouve concrètement à gauche et à droite de nos pensées, y compris des pensées radicales, des pensées révolutionnaires. Nous ne pouvons collectivement et individuellement nous émanciper que par l'urbain. C'est d'ailleurs un projet politique tout à fait avéré. Il a fallu forcer l'exode rural, nettoyer l'espace des cultures paysannes pour pouvoir, eh bien, venir tous, génération après génération, vivre dans l'urbain. Et pour nous faire accepter cette chose-là, la ville grossissante se réparait de toutes les vertus. Les vertus de l'émancipation, les vertus du brassage culturel, du mélange, de l'anonymisation pour ceux qui auraient quelques singularités éventuellement à masquer ou à cacher, voilà. On a en fait des choses qui, sur les deux siècles et demi, mais qui puisent en fait à plus loin, en tournant, pour moi, de la pré-modernité du XVIe siècle, il y a quelque chose qui, dans l'urbain, nous est imposé comme imaginaire existentiel, créatif, et qui est que nous aurions ce besoin premier et vital de tous, à un moment donné, être réunis à des fins à la fois ontologiques et phénoménologiques, en tout cas concrètement, existentielles, personnelles. Nous en ressentirions le besoin et cette nécessité-là ne serait pas discutable. J'attire juste l'attention et je termine là-dessus sur le deuxième temps, c'est que si cet imaginaire est une construction, comme tout imaginaire partagé, avec des schèmes de croyances et des systèmes de valeurs, cet imaginaire-là est le produit effectivement conjugué d'un intérêt économique bien senti et d'un intérêt politique lui-même bien senti. Et qu'aujourd'hui, peut-être, ce qui commence à patiner, c'est à la fois les corps qui fatiguent, c'est à la fois les passions qui sont de moins en moins joyeuses et desquelles on commence peut-être à s'écarter, en tout cas pour lesquelles on a quelques questions, mais aussi parce que les imaginaires en question ne servent plus la cause historique qu'ils ont pu servir à un moment donné. C'est-à-dire que, concrètement, lorsqu'on est évincé d'une plateforme métropolitaine, lorsqu'on se sent exclu, fatigué, étouffé, saturé par l'accélération permanente, par le flux incessant et par la nécessité d'être en mouvement, on se pose la question de sa propre émancipation, du sens que ça peut avoir pour sa propre existence. Eh bien, c'est ce sens et son imaginaire qui sont en train de vaciller. Donc, l'imaginaire dominant qui, comme méta-récit, nous a imposé la ville, alors, la ville historique et dorénavant la ville-monde et le fait métropolitain comme nécessité vitale et comme besoin personnel, commence à un peu être relativisé. Moi, pour moi, il y a là une cause assez fondamentale à la barbarie que je décris. Et alors, qui sont les porteurs, les groupes sociaux, les collectifs qui seraient porteurs d'alternatives ou de visions autres d'un habité souhaitable ? Alors, en fait, il y en a plusieurs, les groupes en question. Dans l'ouvrage, j'essaye non pas d'en proposer une grammaire, j'en serais bien incapable, d'autres l'ont tenté, même certainement elle réussit, mais comme ça éclode un peu partout et qu'on est dans l'air de la multitude où chacun de sa singularité va poser question, éventuellement s'opposer, lutter frontalement, contourner, faire sécession, se retirer, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a de multiples façons de se positionner par rapport à cet accélérateur aux particules que représente le fait métropolitain. Néanmoins, on a pour moi, aujourd'hui, deux grandes catégories. Il y a ceux qui luttent de l'intérieur et ceux qui ont commencé à s'extirper du système, qui ont décidé de se retirer de ces mondes-là, avec leur biopouvoir surpuissant, avec un gouvernement des corps qui n'a jamais eu autant de réalité et de détermination. Alors, de l'intérieur, sur les dix dernières années, il y a une multiplication remarquée de luttes contre les processus que j'ai été amené à décrire, mais que d'autres avant moi avaient commencé largement à décrire, soyons clairs, sur la touristification, par exemple. Il y a de plus en plus de luttes contre le nomadisme planétaire, le tourisme généralisé, celui qui, par effet tunnel, nous fait traverser 8000 bornes ou 6000 bornes ou 4000 kilomètres, sans à aucun moment rencontrer les gens qu'on est amenés soit à survoler, soit à côtoyer, pour 15 jours par an, 3 semaines par an, voilà, nos humanités grandir par le choc des cultures. On pourra peut-être en discuter, parce que je ne suis pas sûr qu'on grandisse énormément par ce type de transport et de rencontres. Néanmoins, autour de la touristification qui ont et qui a, pardon, un rôle assez déterminant, c'est aujourd'hui l'actualité Airbnb sur les Jeux olympiques et Anne Hidalgo qui se réveille, mais elle est en campagne, voilà. Voilà, on a, je ne veux pas tout resserrer sur Airbnb, mais il y a bien quelque chose qui est du ressort du tourisme planétaire, et cette touristification suscite de plus en plus d'opposition, voilà, à Lisbonne, à Barcelone, à Berlin, à Madrid, etc. La gentrification aussi, voilà, les phénomènes de regroupement d'entre-soi et donc d'éviction d'un certain nombre de catégories partout, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, c'est en train d'éclore. Indéniablement, c'est un fait politique remarqué, majeur. Vous en avez aussi à Bordeaux, voilà, il y en a aussi à Grenoble, il y en a aussi à Lille, d'où l'ouvrage qui est sorti, etc., etc. Contre la promotion, le découpage, immobilière, bien évidemment, on a là tout un tas de résistances qui ont quand même, j'insiste là-dessus, parce que c'est un fait pour moi de réalité, qui ont quand même des modes d'action qui sont assez classiques ou assez conventionnels, voilà. On parle de marches anti-touristes, par exemple, vous faites votre opinion sur l'efficacité politique de la chose, néanmoins, autour des processus et des mécanismes qui accompagnent la métropolisation, gentrification, touristification, studentification, bucolisation, on est dans l'ère du Sion avec des mots à quatre syllabes, donc vous mettez ce que vous voulez derrière, on est dedans. Vous avez des luttes qui ne cessent de se multiplier, vous avez des groupes plus ou moins éphémères qui ne cessent de se mobiliser, voilà. Et c'est l'éclosion généralisée et simultanée, comme il est en train de se passer à Hong Kong, avec aussi, et c'est là où, de l'intérieur, il y a peut-être d'autres groupes d'activistes qui me semblent aujourd'hui plus intéressants à regarder, je ne dis pas plus pertinents politiquement, je ne juge personne, ce sont effectivement ceux qui ont décidé de désobéir. Il y a une deuxième catégorie qui est de l'intérieur, plutôt sur les questions d'ordre écologique, soyons clairs, que ce soit Extinction Rebellion ou Deep Green Resistance ou quelques autres qui ont décidé de s'impliquer très directement et d'avoir en ligne de mire, alors qu'ils sont eux-mêmes produits directs de la modernité, les petits jeunes en question, qui sont urbainement très très bien insérés, il se pose la question des modes et des styles de vie du fait métropolitain. Donc c'est l'hubris consumériste et ça des mesures qui sont clairement visées derrière cette chose-là et surtout, moi ce qui m'intéresse, plutôt dans la fibre sociopolitique, c'est de voir quels sont les modes d'action qui sont mis en oeuvre et effectivement, on a une éclosion généralisée, on a des types d'interventions qui parlent à des obéissances, clairement, visent, non pas à démanteler radicalement, mais à bloquer le système de l'intérieur. Alors, on verra ce que ça donnera, il n'en demeure pas moins que là, on est plutôt sur un empant qui est d'ordre écologique lorsque ceux qui étaient contre la touristification et la gentrification étaient plutôt de veines sociologiques ou en tout cas, avaient plutôt la sociologie locale comme ligne d'horizon. Il y avait des cultures politiques aussi qui sont assez radicalement différentes. Vous les mettez les deux dans la même salle, ça devient assez compliqué. Néanmoins, entre fin du mois et fin du monde, lutte climat ou contre la gentrification, il y a des rapprochements qui sont en train de s'opérer. Voilà, à Bordeaux aussi. Et puis, il y a les luttes des formes de résistance qui, par l'alternative, sont extérieures aux faits métropolitains. Et alors là, pour moi, c'est avec la désobéissance intérieure par la question ou les enjeux écologiques, c'est indéniablement un des faits politiques des 20, 15 ou 20 dernières années. C'est-à-dire que, de plus en plus, alors, là aussi, auparavant, c'était monolithique sociologiquement, maintenant, c'est très diversifié. Donc, des précaires solitaires aux ménages en Lodène, une ultra-gauche un peu remontée ou des cadres surmenés. À un moment donné, je vous dis, la fatigue, l'accélération, le fait de suffoquer, de plus comprendre le sens que ça peut avoir. En tout cas, au gré de sa trajectoire, à un moment de sa vie, on se pose la question de continuer de l'intérieur ou éventuellement, alors, de trouver refuge, de faire sécession, d'être en dissidence, de débrancher. Chacun y mettra le terme qu'il veut. Et du coup, on a une multiplication des initiatives extérieures à la métropole. Mais comme la métropole est effectivement une forme politique de vie avec des corps qui sont embarqués dans des réalités qui ont commencé, de mon point de vue, à nous échapper, forcément, de se retirer, ça passe par la question du corps à un moment donné, donc du vivant, donc de l'alimentation, donc du logement, donc du système de mobilité, donc du système de production. Et en fait, des communautés existentielles, des coopératives intégrales, des éco-villages ou des éco-lieux, des éco-hameaux, de ce que vous voulez, ça maille en fait tout le territoire. Voilà. Aujourd'hui, alors, ce n'est pas des dizaines de millions de personnes, mais ça se chiffre en plusieurs centaines de milliers, personnes, qui sur les 10 ou 15 dernières années ont décidé, on va s'entendre momentanément si vous êtes d'accord avec un terme, débrancher. Et là, propose clairement des alternatives, mais des alternatives qui sont extérieures au système. C'est-à-dire, grosso modo, qu'il renoue, sans toujours en avoir la culture politique, mais c'est en aucun cas un jugement, avec la vieille phrase des situs des années 70, grosso modo, on ne change pas un monde aliéné avec les outils de l'aliénation. Eh bien, on va se retrancher. Ça ne veut pas dire que les débranchés sont totalement débranchés, soyons clairs. Ils ont aussi des besoins sociaux ou des types de comportements qui, par moments, ont embarqué ce que la métropole ou le fait urbain a déjà colonisé ou a déjà engagé, embarqué. Néanmoins, il y a une claire réflexivité. Il y a une volonté d'en découdre avec ce qu'ils ont emmagasiné. Voilà. Et ça, pour moi, c'est peut-être la ligne de partage entre le dedans et le dehors. C'est pas... Il y en a qui seraient très bêtes de rester à l'intérieur. Je vais me faire lâcher. Et d'autres qui seraient plus intelligents d'en être sortis. Au contraire. Parce qu'en fait, tout ça est très labile. Il n'y a pas de frontière. Les trajectoires et les parcours cumulent ces différents moments. Non. En fait, c'est à quel moment le déclic se réalise sur la base de quelles questions d'ordre critique et comment, surtout, sur la base de cette critique-là ou de cette conscientisation – je n'aime pas ce terme-là mais néanmoins, par facilité, on va l'utiliser – sur cette base-là de sensibilité marquée, qu'est-ce que je décide de reprendre en main et de faire à ma main. Donc, en fait, fondamentalement, ce qui se joue derrière, c'est une réempuissantisation, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on se sent dans la métropole un peu dépossédée de ses capacités d'action. On se sent toujours déterminé par tout un tas de dispositifs d'intermédiation, de services et d'équipements, de puissance politique à laquelle ou pour laquelle on est amené à voter plus ou moins régulièrement. Et à l'extérieur, généralement, il y a des formes de désaffiliation à l'ordre politique institué, mais au profit d'une réempuissantisation par l'ordinaire de ce qui fait politique. Voilà. Dans ce que l'on mange, la manière dont on se déplace, là où on réside, comment on fait communauté, il y a donc une forme politique de vie qui n'est pas dénuée de biopolitique, soyons clairs, mais qui néanmoins a décidé d'en découdre très directement avec le fait métropolitain ou en tout cas la manière dont ce fait-là a irrigué des décennies durant des trajectoires de vie, des vies familiales. Et ça les branche sur cette base-là. Donc il y a deux types de l'intérieur à l'extérieur. L'intérieur, c'est plutôt une grammaire classique du politique avec néanmoins des émanations récentes autour de la désobéissance et l'écologie qui semblent assez, de mon point de vue, intéressantes à observer. Mais on a surtout des faits d'extériorité qui ont décidé de se retrancher, de se débrancher un peu et de pas nécessairement, comment dire, d'être dans l'entre-soi radical. Il n'y a pas nécessairement, contrairement à ce que la pensée dominante véhicule allègrement, nous aurions des communautés fermées totalement exclusives qui voteraient pour savoir si quelqu'un a le droit de rentrer ou pas. Non. On a de plus en plus de communautés qui sont tout à fait ouvertes et habiles au monde. D'ailleurs, elles portent en elles peut-être aussi ce tropisme et cet hubris. Voilà. Métropolitaine. Il n'en demeure pas moins que l'alternative extérieure est peut-être aujourd'hui le fait de radicalité le plus remarqué. D'accord. Pour être sûr, ré-empuit-centisation en français, c'est ré-empowerment. C'est ça ? Oui. Non, mais parce que... Ça dépend de la manière dont on se situe. Non pas dans l'ordre de la philosophie politique, je ne veux pas faire sachant autour de ça, mais pouvoir et puissance, ça n'a pas le même sens, ce n'est pas à toi que je veux la faire, mais non plus à vous. Donc, du coup, ré-empuissantiser par rapport à ré-encapacité, c'est assez différent. Voilà. Selon la philosophie spinoziste, nous serions par nos régimes passionnels dotés en puissance et pas nécessairement en pouvoir. Donc, ça veut dire que, si on veut faire vite, les pouvoirs auraient été institués par l'œuvre historique lorsque la puissance serait en nous. Il suffirait juste par le régime passionnel de la ré-armer, cette puissance-là. Donc, ré-empuissantisation, effectivement, c'est très laid. On est peut-être trois à l'employé. OK. Mais néanmoins, c'est un peu réfléchi quand même. Voilà. Par différence au pouvoir. OK. Donc là, tu nous parles de qui ça concerne, ces projets alternatifs. Tu nous parles aussi un peu des répertoires. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que des imaginaires territoriaux, des imaginaires spatiaux, des types de villes vivables, des types de territoires habitables que ces gens portent, selon qu'ils soient dans une position interne de maintien dans la métropole ou des maintiens dans les villes ou qu'ils soient, au contraire, dans une logique d'extériorisation par rapport à la métropole ? Qu'est-ce qu'ils visent ? Alors, eh bien, justement, ça se joue entre pouvoir et puissance. C'est-à-dire que ceux de l'intérieur, mais j'y vais à l'âche, j'abats des arbres, c'est mon côté écolo, de l'intérieur, la question du pouvoir et celle de la réappropriation de l'ordre du pouvoir, voilà, pour lutter contre touristification, gentrification, studentification, bucolisation, etc., etc. Bon. Donc, il n'y a aucune perspective destituante derrière cette réalité-là. Alors que ceux de l'extérieur ou ceux qui veulent en découdre ou en tout cas décident de faire différemment et un peu de leur main, eh bien, sont clairement dans un registre qui est, par la sécession, la dissidence, en tout cas par le retranchement dans un registre qui est destituant et autonomiste. Et ça, pour la puissance installée, pour le coup, j'utilise à dessein le terme, il n'y a pas plus embêtant politiquement que des gens qui désirent faire autonomie. Donc, il y a une différence assez fondamentale. Alors, faire autonomie, ce n'est pas tout seul dans son coin, parce qu'autonomie ne veut pas dire indépendance, c'est encore moins autarcie, on a toujours besoin. Voilà, il y a des liens d'entraide et de coopération. Donc, dans ces désirs d'autonomie qui sera extérieur, il y a énormément de communs, en fait, même si c'est, comment dire, pyrotechnique, même si la multitude maille tout le territoire et que, à 10 par 6, à 50 par là, à 150 ici, à 3 ici, ne sont jamais réunis pour se concerter sur ce qu'on a en commun, il n'en demeure pas moins qu'ils partagent indéniablement des choses au nom de cette diversité, de cette multitude-là. Et qui, du coup, réinterrogent les manières de faire depuis l'intérieur. Le fait politique qui vise à en découdre avec les institutions ou se réapproprier les institutions. Le premier des communs, c'est indéniablement par l'écologie, habiter autrement la terre. Voilà. Donc, il y a un rapport au vivant qui est fondamentalement reposé. Et c'est généralement le déclic qui vient de là, de l'intérieur vers l'extérieur ou la radicalisation interne, la volonté de s'engager, de s'impliquer dans des luttes, y compris par la désobéissance, ça passe dorénavant, majoritairement aujourd'hui, par une prise de conscience écologiste et dans cette écologie-là, une question assez fondamentale d'ordre ontologique, très certainement, qui est, peut-on continuer dans l'hubris consumériste qui est le nôtre, dans ce système de désir, dans ce fétiche de la marchandise à habiter la terre ? La terre pourra-t-elle continuer à accueillir cette illimité du capital et cette illimitation de nos vies ? L'habiter joue un rôle déterminant. Le rapport à la terre, le rapport au sol, ce n'est pas un retour à la terre qui ne ment pas, comme on disait à la grande époque, qui est quand même un peu classifié dans l'ordre du politique. Non, non, il s'agit très simplement de réapprendre ou de vivre un peu différemment. Voilà. Selon des rythmes et des sensations, selon des modalités d'existence et dans l'autonomie, peut-être le faire commun qui se joue. Donc l'habiter est indéniablement le premier commun. Du coup, par rétroaction, peut-on, en reprenant le pouvoir métropolitain, accoucher d'autres formes d'habiter en ville ? Ça, c'est une question que je laisse pour le débat parce qu'effectivement, lorsque tout s'accélère et lorsque tout nous est finalement retiré, soutiré, voilà, lorsque nous ne sommes plus en puissance, c'est un peu compliqué. C'est le cas de les forêts urbaines je reprends l'exemple de Paris parce que c'est ce que j'ai lu dans le train long. La ville de Paris propose de créer des forêts urbaines sur le parvis de l'hôtel de ville. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas l'Amazonie non plus. On a la même chose ici. Vous avez la même chose ici ? On a un projet de candidat à la municipale. Certaines d'ailleurs municipalités, dans le cadre des élections, proposent de débetonner quelques arpents, 2-3 hectares par-ci. Ça ne va pas non plus casser 3 patins et canards. Il n'en demeure pas moins que est-ce ça la solution ? Est-ce à la hauteur du trépas écologique et de l'écocide engagé ? Vous l'aurez senti dans le ton de la voix, dans les mots, vers quoi je vais ? Vous en faites ce que vous voulez. L'habiter est un déniament en premier commun. C'est-à-dire un rapport à la terre réellement du soin, du ménagement, du ralentissement, de la tempérance, de la taraxie, du bonheur, d'une quête de bien-être qui serait un peu différemment constituée que celle qui nous est proposée et plutôt marchandisée, quoique pas toujours, mais dans les espaces métropolitains. Le deuxième commun, toujours sans réunion préalable, toujours sans concertation, dans une cabine téléphonique ou pas, de toute façon, ça n'existe plus, la coopération, c'est-à-dire faire économie différemment. Ça, ça joue un rôle assez déterminant. C'est-à-dire coopérer plutôt que simplement être dans la compétition ou la concurrence. Alors ça peut être un vœu pieux dans un écrin de le commun. On peut avoir toutes les bonnes volontés et se planter magistralement. Ce que je vous raconte d'ailleurs, les communautés ou les collectifs, certains ont une durée de vie de 8 mois, parce que c'est compliqué que de se détacher, de faire autonomie et de manière autonome d'apprendre à vivre un peu différemment. Il n'en demeure pas moins que la question de coopérer et là-dedans, le rôle des compétences que nous avons chacun d'entre nous, des savoirs que nous avons accumulés, des savoir-faire que nous avons enquillés des années durant, voilà, par les métiers ou les formations, par les expériences de vie et tout simplement les rôles sociaux qui ont été les d'autres, on joue un rôle déterminant. Donc la coopération est indéniablement un deuxième commun pour avoir un rapport de soins à la terre, voilà, pour renouer avec le vivant, il faut, par l'entraide et les solidarités, retisser des liens de coopération. Donc le deuxième commun, indéniablement, c'est coopérer. Pareil, rétroactivement sur la résistance interne, comment voulez-vous aujourd'hui véritablement penser la coopération ? Comment s'exprime la coopération dans les espaces métropolitains ? On peut très bien l'imaginer à l'échelle d'un quartier, il y a plein d'initiatives en la matière. Il y a aussi des gratiférias, des discosoupes, etc., des bricothèques, ça ne cesse de se multiplier, je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Il n'en demeure pas moins que quelle est la différence ? La différence, elle est dans, finalement, le troisième commun, c'est-à-dire le niveau de maîtrise de cette réalité-là. Parce que faire de l'urbanisme temporaire ou transitoire sur une friche un peu désaffectée deux ans durant pour créer la coopération et restituer au promoteur immobilier deux ans après la parcelle un peu revalorisée, un peu préparée pour le capital qui va s'y implanter, c'est peut-être faire coopération momentanément, mais on n'est pas en maîtrise de cette réalité-là. Donc la question est en fait, et renvoie un troisième commun, après le coopérer, c'est la question de l'autogérer, donc la puissance dont je parlais tout à l'heure. Le troisième commun a toutes ses initiatives de deux personnes à 150, voilà, du sud de la Bretagne jusqu'au nord de la Drôme, dans le nord du Gard jusqu'en Alsace, parce que ça se développe partout, dans toute la diagonale du vide en France qu'on vous présente en permanence en déclin, il y a des embryons de renouveau, voilà, ça ne veut pas dire que ces territoires-là sont durablement repeuplés, non, non, ils ont effectivement subi quelques chocs industriels, ils ont effectivement quelques problèmes d'ordre économique, ça ne veut pas dire que rien ne s'y passe, voilà. Donc, sur l'ensemble du territoire, plutôt dans les périphéries, habituellement, le mot, je le lâche au bout de trois minutes, là, on a attendu une bonne vingtaine pour pouvoir le lâcher, dans les périphéries, se pose bien quelque chose qui, du ressort de l'habiter, coopérer et alors de l'autogérer, c'est-à-dire des formes démocratiques qui sont autrement constituées, beaucoup plus horizontales, je parlais des savoirs tout à l'heure qui créent une équivalence des intelligences, ça indéniablement, et tout ça n'est pas très commode au quotidien, voilà, des formes d'arbitrage, des types d'organisations sociales du politique, et bien qui jouent un rôle assez déterminant sur la manière dont chacun va devoir prendre part au gouvernement de soi et aux soucis de soi à un moment donné, s'impliquer et pas simplement déléguer momentanément. Donc, le troisième commun, il est de faire directement de sa main et non pas de continuer à transférer et déléguer à d'autres pouvoirs qu'on aurait momentanément élus ou pour lesquels l'économie, finalement, nous aurait dépossédé de la médiation. Habiter, coopérer, autogérer sont indéniablement les trois communs que l'on voit de l'alternative entre guillemets extérieure et qui réinterrogent les modes d'intervention. Pouvons-nous aujourd'hui construire ces communs-là dans l'urbain métropolisé ? Les actions qui sont menées, les résistances et les luttes, pour certaines, le prétendent. Il me semble que la question est posée, qu'il faut voir à l'épreuve, mais que ça pourrait être vain à certains endroits. Il peut y avoir des contre-intuitions ou des effets qui ne sont pas maîtrisés. Il peut même y avoir, comme à la grande époque, mais Marx en parlait déjà, la subsomption réelle, c'est-à-dire une capacité digestive du pancapitalisme, du néolibéralisme, à pouvoir retourner à son profit ce qu'est justement la contre-culture. Voilà. Dans le fait métropolitain, certains capitaines d'industrie, certains grands magistrats, ont déjà intériorisé l'idée qu'ils pouvaient s'allier objectivement avec cette contre-culture, avec ces résistants-là. Ça ne veut pas dire qu'eux sont consentants. Ça veut juste dire que, voilà, peut-être que le fait métropolitain, dans l'indiffération généralisée qui le traduit, est capable aussi d'ingérer sa propre opposition. Merci. Alors, on va rentrer dans la phase discussion, discussion à la fois avec les discutants qui sont à la table, puis discussion avec la salle. Je vais demander d'abord à Anne Goudot de réagir, du point de vue, notamment, de son expérience d'ethno-wouffeuse et de sa capacité qu'elle a eue à être en observation directe de ses contre-projets. Six minutes, pas plus. OK. J'essaye de les tenir. Alors, pour cette contribution à la discussion sur votre livre, un livre qui m'a captivée et même secouée, je dois dire, je vais prendre le prisme de l'ethnographie que je pratique depuis quelques années sur les alternatives en milieu rural. Depuis un an, notamment, je vais d'alternative en alternative, travaillant et vivant avec les gens sédentaires ou itinérants qui résident sur ces lieux, empruntant cette forme de compagnonnage qu'est le woofing. Le woofing, en gros, on va dans des fermes agroécologiques, on est reçus, on travaille cinq, six heures par jour et on est nourri, logé, on n'est pas rémunéré et l'idée, c'est d'apprendre les modes de vie et les pratiques agricoles sur ces lieux-là. Je vais commencer par prendre quelques minutes pour raconter une histoire qui est un témoignage en forte résonance me semble-t-il avec vos propos. Et sur la base de cette histoire, j'en arriverai à vous poser deux questions. Donc, cette histoire, c'est celle de ces gens rencontrés tout au long de mon périple et qui témoignent dans l'intimité d'un patient des herbages de plantes tomates ou de la traite d'une chèvre en être arrivé à une impossibilité de vivre la ville. Ressenti de n'être pas à sa place dans un monde devenu fou, ressenti d'une nécessité vitale de trouver le chemin d'une relation au vivant qui semble s'être dissoute dans un assemblage complexe de technologies, d'injonctions, de discours et d'images qui sont en résonance malsaine sans qu'on sache très bien comment ni pourquoi. Ressenti d'une incapacité à en sortir et même d'une sorte de culpabilité à vivre cette vie-là en citoyen consentant et donc complice. Aliénation. On craque et ça peut aller jusqu'à la dépression, le burn-out. Et on se met en mouvement pour en sortir. On met son corps littéralement en mouvement dans l'espace par l'itinérance. On crée les conditions d'une expérience de la simplicité volontaire, d'une décélération par apprentissage de la lenteur, d'une ouverture sur l'altérité, de l'impermanence, d'une transformation de soi dont on ne sait pas où elle va mener, mais dont on attend qu'elle libère, qu'elle émancipe. Et peut-être que l'itinérance nous déposera quelque part, quelque part où la vie fera sens avec d'autres. Il y a là une forme de mobilité et de désenracinement au travers desquels on vient chercher l'émancipation. Cette histoire de vie, c'est la mienne, c'est celle de femmes, d'hommes, de jeunes, de moins jeunes, d'anciens, de gens aussi bien issus des classes populaires que de cette classe créative dont vous parlez dans votre livre. Beaucoup travaillent dans le social et la santé, éducateurs, infirmières, chargés d'accompagnement des migrants, ils racontent la progression de la misère et de la souffrance sociale dans les villes alors que diminuent les moyens d'y faire face et donc l'impuissance à soulager. Par cette itinérance, certains atterrissent quelque part ailleurs. Par exemple, dans le pays du bord de Tarse, dans ce petit territoire d'une centaine de kilomètres carrés loin des métropoles, on peut vivre une autre façon de faire société à l'échelle du territoire. On pourrait même peut-être dire qu'on a là un pays qui est un monde autre qui évoque le rhizome de Deleuze et Guattari tout en s'adossant au système capitaliste territorialisé. Comme si on avait deux pays entremêlés sur un même territoire. Cette société alternative donc est faite de tout un ensemble de lieux qui sont de formes et d'identités diverses entre lesquels se tissent une multitude de liens faits d'amitié, de coopération non seulement dans les activités de subsistance mais aussi dans la militance. Ces lieux vont être par exemple un réseau d'habits allégés, des fermes agroécologiques en Gaëque, des éco-artisans, des fermes collectives sous des configurations diverses. Cette société est également faite de tout un tissu associatif assurant un ensemble de services permettant de vivre ensemble autrement. Librairies itinérantes, écoles alternatives, AMAP, guinguettes où l'on vient écouter de la musique, danser, élaborer ensemble une pensée politique critique pour n'en citer que quelques-unes. Dans ce pays, on aime faire la fête et on en prend le temps. On cherche à vivre bien en prenant soin du monde auquel on appartient, dans une simplicité qui interroge dans le geste même la question du confort et des conséquences de nos modes de vie. Aspirant à des formes de gouvernement horizontale, les gens de ce pays alternatif œuvrent à faire de la paysannerie un levier majeur de transformation de la société, s'autorisant à la réinventer dans un bricolage prenant appui tant sur les pratiques anciennes que sur des savoirs experts récents. Beaucoup d'intelligence et de savoir-faire là-dedans. La plupart sont des militants et des militantes absolument déterminés au travers d'associations comme Nature et Progrès, par exemple, mais aussi en participant ici ou là aux luttes que vous décrivez dans le livre. Ils partagent la conviction qui remonte à loin que la société moderne de consommation capitaliste nous mène dans le mur et que ce n'est pas une fatalité, même si l'effondrement apparaît à la plupart d'entre eux comme inévitables. C'est une société où la manière d'être au monde est fondée sur la relation à l'autre, humain ou non humain, et non pas sur l'avidité d'une accumulation des richesses. C'est une société où l'on se prépare à la survie. Pour tous ces gens, pour tous ceux qui sont en chemin en quête de transformation de soi, d'émancipation ou qu'ils envisagent, et pour ceux qui, ayant atterri, se donnent à fond pour inventer un autre monde, votre livre est une ressource précieuse parce qu'il permet de décrypter ce que la société capitaliste nous fait et que certains ne peuvent plus supporter jusque dans leur corps. Vous nous faites entrer dans la complexité de ce conditionnement, de cette colonisation de nos imaginaires, pour vous citer, et de ces chimères de la modernité avec une clarté de propos et d'écriture qui rend l'ouvrage à la fois lumineux et terrifiant et qui le rend accessible aux non-experts. Et par l'abondance des références bibliographiques, vous donnez des clés pour poursuivre l'investigation tout en montrant que les SHS, les sciences humaines et sociales, ne sont pas en reste et ont toute leur place à jouer dans les luttes engagées. Vous parvenez par ailleurs à situer la diversité des alternatives en milieu rural en en révélant la complémentarité et à vous lire on est conforté dans le fait que la question n'est pas tant la convergence de ces alternatives mais bien leur archipélisation, leur mise en lien. Alors voilà mes deux questions. Vous montrez comment la mobilité comme la fluidité sont des traits essentiels du système du nouveau capitalisme structurel lié à un phénomène d'accélération de l'accélération et vous faites de la re-territorialisation un élément essentiel de la transition de la lutte. Comment dans cette perspective situeriez-vous le phénomène d'itinérance de compagnonnage que j'ai décrit et donc de mobilité qui semblent jouer un rôle essentiel dans le processus d'essaimage sur le territoire des sociétés alternatives en émergence ? Et ma deuxième question je vous pose les deux tout de suite. Vous décryptez les ressorts d'un conditionnement par le processus de métropolisation qui amène à une manière d'être au monde fondée sur la consommation la production de profits. Sortir de ce conditionnement c'est changer radicalement la manière d'être au monde qu'il produit c'est-à-dire son ontologie. Cette perspective évoque le courant de recherche anthropologique qui interroge la transition sous l'angle de la nécessité pour que la transition survienne d'un changement radical de nos manières d'être au monde du passage d'une ontologie dualiste où l'humain se conçoit séparé de la nature et donc autorisé à l'instrumentaliser à une ontologie relationnelle où la relation à l'autre humain et non humain serait l'essence première de notre manière d'être au monde. C'est l'approche de l'ontologie politique des études de la transition à laquelle nous invitent voire nous exhortent des anthropologues comme Philippe Blescola Barbara Glovsevski ou bien encore Arturo Escobar. Vous parlez de rupture anthropologique mais pas de basculement ontologique. Le terme n'est employé qu'une fois me semble-t-il dans l'ouvrage et vous ne citez pas ses travaux alors qu'ils constituent des références dans les alternatives que j'ai ethnographiées. La question n'est-elle pas de créer des conditions d'un basculement ontologique et si votre réponse était oui comment créer ces conditions ? S'il y a processus d'aliénation peut-être y a-t-il aussi processus d'émancipation ? Suffit-il d'un retour à la terre pour créer ce basculement ? Peut-être bien que non. L'itinérance mentionnée peut être une des réponses envoyez-vous d'autres. Merci. Réponse courte. Hein ? Réponse courte. Courte. C'est une question compliquée. Oui et oui. Alors, oui, en fait, sur la question de l'itinérance, je pense ne pas confondre mobilité et mouvement, en fait. Et effectivement, on est sommé d'être dans le déplacement incessant et l'hypermobilité consommée alors que le mouvement nous est humainement nécessaire. La différence, c'est que le mouvement est aussi un repos et une paix du corps. dans le mouvement, il y a un rapport au lieu traversé. C'est l'effet tunnel dont je parlais tout à l'heure. L'hypermobilité nous fait traverser les espaces sans à aucun moment donné avoir considération pour les espaces traversés. Donc, je différencie bien ce qui est du ressort de la mobilité et de son hyperbole d'hypermobilité du mouvement et effectivement derrière de la transhumance et de l'itinérance qui peut se jouer derrière. Qu'est-ce qu'apporte... Enfin, alors du coup, je lis peut-être la deuxième question parce que tout ce qui est du ressort de l'anthropologie et des cultures de l'autochtonie qui sont travaillées par Globzeski, par Escobar, etc. Escobar qui est cité dedans mais effectivement assez tardivement. Ce sont bien de nouvelles ontologies, oui, de nouveaux rapports entre le sujet et l'objet, la nature, la culture, les passions et la raison. Enfin, voilà, il y a des grands enjambements, les grandes dichotomies de la modernité sont travaillées aujourd'hui. Je pense qu'habiter, coopérer, autogérer, ce sont d'autres manières de trouver les liens ou la reliance qu'il pourrait y avoir entre ces grands partages de la modernité. Là où il me semble que d'insister sur la rupture anthropologique, en tout cas, moi, m'étais plus importante, c'est que j'essaye toujours de voir ce qui, plus que l'atteinte ontologique que seraient des modes d'existence qui revendiqueraient des manières d'être au monde, parce que ça reviendra à ça, c'est-à-dire un discours du sujet sur le sujet, fondamentalement, là, sont plutôt en train de s'interroger sur l'embarquement anthropologique de leur propre vie, en fait, et sur la manière dont les comportements par les biopouvoirs métropolitains, leurs comportements sont organisés, déterminés, etc., etc. Donc, plus que la question ontologique qui, pourtant, est assez structurante des collectifs qui font l'objet d'une description et d'une analyse dans l'ouvrage, moi, j'ai plutôt accès dans les systèmes de valeurs, donc l'axiologie, dans les systèmes de croyances, qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait rupture lorsqu'on décide de faire sécession ou de faire dissidence ? C'est pour ça que j'ai parlé de rupture anthropologique au regard de nos comportements quotidiens dans l'air ou dans la ville métropolisée, plutôt que de sonder ou de rendre compte ce que seraient les cosmogonies ou les visions que les collectifs en question défendent de leur rapport à la nature. Parce que c'est évident que par l'écologie dont je parlais tout à l'heure, ce sont des manières d'être au monde, des entendements et des intelligibilités du monde qui sont radicalement différentes des nôtres. Mais moi, ce qui m'importait, c'était de voir déjà ce que le fait métropolitain a enraciné en nous. D'où la question de l'anthropologie à la fois culturelle et sociale et un peu politique puisque c'est bien des imaginaires aussi de ce que je disais tout à l'heure, du groupement, de l'agglomération, de la nécessité vertueuse de tous vivre les uns à côté des autres. Voilà la différence. Mais sinon, je suis à 200% d'accord avec toi. Claude, à ton tour, vas-tu réussir à parler de manière succincte ? Oui, mais je suis un peu perturbé parce que je crains d'être à vos yeux je ne le croyais pas mais en vous écoutant je crains d'être le représentant affreux de ce qui a été appelé plusieurs fois la classe dominante. Bon. Alors il y a des choses passionnantes. Comme j'ai 6 minutes je vous propose et on me reprendra pour la pendule 6 points. Bon. Point numéro 1. Je continue à penser pour aller vite que la métropolisation ça n'est pas nécessairement mécaniquement irrésistiblement négatif. Je continue à penser que les économistes qui ne sont pas à 2 exceptions près comme vous chers collègues ce n'est pas eux qui remplissent les passes de bas de notes il n'y en a que 2 qui sont cités dont un Dijonet. Bon. Je ne crois pas que les économistes alors vous critiquez beaucoup plus l'économie dominante que l'économie les économistes. Bon. Il y a une phrase qui est passionnante être urbain vous dites c'est être actif et en permanence comment vous dites en permanence stimulé. Alors je suis stimulé par ce papier je suis passionné et vous allez le voir je suis quand même un peu agacé. Point 1. Jusque là une minute. Point 2. Point 2 ça non c'est un bouquin qu'il faut que vous que vous lisiez pas forcément l'acheter lisez-le 10 euros parce qu'il est passionnant agaçant passionnant il est très bien écrit vous avez vu avec élégance il parle très bien il utilise des mots que je n'ai pas tous compris j'ai fait Sciences Po dans une vie antérieure mais je vois que Sciences Po maintenant a des langages encore plus sophistiqués bon il faudra que je me mette à jour passionné, excité interrogé non c'est un bouquin très bien écrit il y a des formules assez excitantes j'en ai retrouvé quelques j'en ai regardé quelques-unes on peut être marginaux à la métropolisation mais on est marginalisé par la métropolisation c'est quand même pas mal il y en a une que je trouve fabuleuse mais je vous la dis j'y reviendrai ce sera mon sixième point entre la lutte des classes le combat des places la fonte des glaces ça c'est fabuleux et j'y reviendrai dans un moment bon donc c'est un bouquin qu'il faut lire alors il y a quand même beaucoup de références je dirais rien que pour l'agacer que c'est un bouquin très classique c'est un bouquin très universitaire très classique il y a des notes de bas de page comme avant comme avant et c'est quand même très pratique les notes de bas de page on n'est pas obligé de courir au bout mais au bout du livre il y a quand même des choses assez fascinantes il y a lisez-les alors il y a quand même des choses où ils se défoulent me semble-t-il il y a des vannes un peu potasses comme savent le faire les normaliens bon je le dis parce que je suis sûr que Gilles Pinson l'a apprécié il a fait allusion tout à l'heure à la prospective la métropole du futur vous verrez qu'on n'est pas très loin alors la prospective qu'est-ce que c'est pour vous bon là on en prend plein la figure c'est le dixième art qui consiste pour un expert à prévoir le couronnement inévitable du plan d'urbanisme qu'il vend à une collectivité bon là on a été mauvais on n'a pas réussi à le vendre à la collectivité c'est donc alors il y en a d'autres qui sont très amusantes je vous conseille ce qu'il est dit des bureaux d'études bon donc un bouquin à lire il est passionnant il est agaçant point 2 je suis encore dans les temps merci alors il me semble même si vous le dites pas aussi clairement il me semble qu'on est alors je ne sais plus très bien c'est compliqué les distinctions disciplinaires il y a de la géographie sociale bon il y a de la géographie politique bon je ne sais pas trop ce que c'est mais il y en a sûrement il y a de l'anthropologie politique il y a de l'anthropologie il y a de l'anthropologie ça me va politique peut-être mais l'anthropologie ça me va très bien mais il me semble que vous êtes globalement dans là je commence les critiques vous êtes justement dans un des champs très à la mode alors qui condamne l'économie dite dominante de des géographies critiques des politiques critiques dans la lignée d'ailleurs vous avez toujours le père David Harvey qui est là ça David Harvey on peut pas vivre sans lui bravo il est génial c'est vrai dans la lignée de Morence Cabeljac la géographie critique dont j'ai essayé de comprendre quelles étaient les différentes subtilités dans la lignée du bouquin qu'a fait Gilles et avec Morel-Jouvenel sur la ville néolibérale je suis d'ailleurs étonné étonné vous n'avez utilisé le mot néolibéralisme que très tard c'était presque à la fin de votre discours de votre présentation alors que dans le bouquin il y en a toutes les pages presque ou aussi le bouquin de short tout ça 2017 où on est il faut de la géographie critique il faut que le scientifique soit militant bon je ne prétends pas à la neutralité axiologique comme il est dit mais quand même troisième point vous répondez je crois à une question qui depuis 40 ans me taraudait on dit la métropole on dit la métropolisation on parle de colonisation de ville mère des filles et il n'y avait jamais de de masculin là dedans la métropole la métropolisation mais on y arrive on y arrive parce que le grand méchant loup c'est bien sûr le néolibéralisme c'est l'encastrement alors ça c'est un de de vos mots forts qui est venu très tôt l'encastrement vous avez des formules tout à fait remarquables sur l'encastrement l'encastrement du capital néolibéralisme dans l'urbain devenu le nouveau refuge d'accumulation bon c'est quand même très fort vous dites aussi que là je suis plus gêné vous allez voir que effectivement je suis ou l'économie dominante ou l'économie d'avant 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 je sais pas quand mais d'avant longtemps vous dites que tout cela bon c'est complètement à revoir donc mon énigme elle est résolue c'est le le capitalisme c'est l'encastrement c'est enfin enfin dirons-vous certains enfin les loups sont entrés dans Paris les loups où 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 les loups étaient loin de Paris mais les loups arrivent vous verrez que je retrouverai un certain nombre de thèmes musicaux bon donc le grand méchant loup c'est on en est au 3 ou au 4 là le fait social le c'est de la métropolisation c'est de l'idéologie c'est un fait total social quatrième point vous avez des mots forts résistance résiste pour que tu existes prouve que tu existes vous avez d'ailleurs ajouté à cette référence que vous ne connaissiez vous ne saviez pas alors parler une autre de Michel Berger vous allez dire débranche 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 c'est important vous parlez bien sûr de de résistance de symbolique c'est très fort chez vous d'encastrement je l'ai dit cinquièmement alors vous détruisez vous foncez dans beaucoup de cas à juste titre sur un certain nombre de mythes le mythe de la grande taille j'ai apprécié le fait que vous dites dans votre bouquin c'est pas parce qu'un laboratoire est gros que les chercheurs sont plus efficaces je pense que vous réfléchissiez sur Lyon et pas sur des structures universitaires éventuellement bordelève je suis assez d'accord avec vous donc alors vous allez à fond contre ce pauvre Edgar les trois c'est la compétitivité le capital vous retrouvez notre ami Bouba le gare au cours de route et vous lui opposez des autres mythes pardon Anne ce qui est presque je caricature presque des mythes la proximité la convivialité l'harmonie l'ordinaire le quotidien mais que je sache il y a de la ségrégation aussi dans les grandes villes il y a de la métro ruralisation dans les espaces des petites villes et c'est plutôt bien donc cette espèce de balancement qui me peut-être que je tire un peu à la ligne ou je force dernier point c'est le sixième je reviens à entre la lutte des classes le combat des places la fonte des glaces mais vous êtes pour la lutte des classes et moi aussi la lutte des classements vous avez vu challenge la semaine dernière vous n'êtes quand même pas fâché d'être d'avoir d'avoir été classé à un prix c'est quand même bien donc un des grands débats que ce soit anthropologique sociologique économique culturel c'est la lutte pour ceux qui veulent être classés les métropoles dans challenge la semaine dernière il y a tout un tas de classements et ceux qui sont déclassés je remplace le second point par ce qui est apparu dans certains de nos scénarios que j'ai essayé de faire comme vous que ça se termine en as le mode le mode limas c'est-à-dire la thématique de la décroissance la thématique du slow et dans un de nos quatre scénarios il y a un groupe il y a un scénario qui en 2050 a décidé défini pris des dispositions pour que la métropole ne dépasse pas 500 000 habitants et puis le dernier qui n'est pas forcément très heureux mais il fallait bien que je trouve quelque chose qui finisse en S j'appelle ça la métro furnace bon ça fait du globus furnace parce que effectivement vous le montrez dans les métropoles il y a des enjeux très forts de chaleur de perte de chaleur des enjeux que vous le montrez très bien et c'est dans les métropoles que il faut aller que s'allume le feu mais on sait que lorsque le feu est allumé on a beaucoup de mal à l'éteindre merci est-ce que Guillaume tu veux répondre à livrer une remarque sur les remarques ou répondre à des interpellations sachant que ce serait vraiment bien que là on commence le débat avec la salle non je picore deux choses mais plutôt pour avancer par rapport à ce que tu as dit un il n'y a pas de comment dire il n'y aurait pas de savoir disciplinaire qui serait vertueux vis-à-vis de la métropole dont on vient de parler c'est-à-dire que même David Harvey a pour fâcheuse tendance de mon point de vue d'être urbaphilique en fait la ligne de partage aujourd'hui elle est claire moi pour moi que ce soit dans l'univers politique ou dans l'univers scientifique c'est pas progressiste culturaliste c'est pas néo-marxo versus réactionnaire c'est productiviste ou anti-productiviste et on a dans une pensée dominante de l'université ou de l'académisme ambiant ce tropisme productiviste est quand même assez déterminant de la manière dont on envisage l'analyse la description l'analyse et éventuellement la critique du fait et les carrières et les carrières qu'il y a derrière mais en tout cas l'entendement qui se noue voilà la ligne de partage est bien là et deuxième du coup élément toujours aux vigilances pour avoir des vigilances par rapport aux éléments du discours et le langage qui l'accompagne c'est la question effectivement par effet de concision ou en tout cas de synthèse j'exagère bien évidemment mais je crois la relativité je crois déjà l'avoir mentionné mais j'exagère le métropolitain et celui qui lui sera extérieur bien évidemment il y a des filiations il y a des continuités alors le problème est qu'aujourd'hui ce qui est du ressort de l'hybridité est vanté comme une régénérescence métropolitaine les campagnes urbaines les forêts urbaines vous voyez ce que je veux dire les fermes urbaines et les fermes urbaines on essaye de d'écologiser l'urbain il me semble qu'il y a des hybridités de toutes parts mais qu'il va falloir à un moment donné inverser la théorie du ruissellement et partir de l'extérieur pour réimposer éventuellement ce que serait un récit intérieur donc les deux réalités cohabitent il y a bien une coexistence pacifique je ne nie pas par moments j'exagère la ligne de partage mais c'est peut-être le point de départ qui importe aujourd'hui et de quelle nourriture intellectuelle il s'agit et de quel référencement éventuellement dans lequel nous puisons pour pouvoir réinterroger le fait métropolitain et bien je boucle c'est bien une perspective productiviste qui aujourd'hui nous interdit de penser l'horizon autonomiste dont je parlais tout à l'heure c'est bien cette ligne de partage d'une forme de rationalisme et d'un scientisme encore rentré donc il y a une perspective épistémologique qui est évidente derrière cette chose là qui nous fait toujours partir du centre pour coloniser les périphéries même si les périphéries sont multiples même si les centres ne sont pas uniques il y a bien cette pensée de l'empire qui se joue derrière c'est à ça que ça me fait penser lorsqu'on évoque les partages disciplinaires ou les découpages un peu rapides que j'ai fait dans l'ouvrage par moments alors je vous remercie tous les trois je crois qu'on peut les applaudir merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501